Allez Roi, Team Partouche, encore une fois, le dernier joueur du Team Partouche, comme ça arrive souvent, mais bon, fin de tournoi difficile ? Ouais, malheureusement, malheureusement j'attaque le D2, on n'est plus que 36 joueurs, avec 103 000 jetons, avec une average à 70 000, donc ça va, confortable. Donc des petits coups tranquilles qui me font monter tout de suite à 130, 140 000 jetons, donc j'ai dit, début de journée pas trop mauvaise on va dire. Et puis il m'arrive ce coup fatidique, où c'est que je suis de grosse blinde, j'ai une attaque UTG à 6600, dont j'ouvre les cartes, les ases rouges, j'y ai merveilleux, dont je relance à 20 000, le joueur me colle, le flop il sort de 4-10, à moi de parler je sors de 40 000, il me fait 85 000, les tapis, il est vrai que je pense qu'il a touché le brûlant, il peut peut-être avoir les vallées ou les femmes aussi, donc je fais un stand-call bien sûr avec les as, je ne peux pas passer les as dans des coups comme ça, c'est pas possible, et malheureusement il avait brûlant de 10 flopé, voilà, donc le coût est énorme, puisque c'est un coût pratiquement à 220 000 ou 230 000 jetons au milieu. 230 000, et là on est dans les places payées, on a une moyenne à 178 000, effectivement. Comme vous pouvez le constater, effectivement, il reste encore 16 joueurs, je crois, ou 15 joueurs, avec une moyenne à 170 000 maintenant, j'ai sauté 22e avec un pot à 225, il me restait 30 000 derrière, donc ça fait 255, 260 000 à ce moment-là, si malheureusement il n'avait pas touché son brûlant, mais voilà, c'est le jeu, ça fait partie des cartes, ça fait partie des surdisant 80-20, des 20% où c'est que la paire monte sur la paire supérieure. On ne choisit pas malheureusement, mais quand on est au bout d'un tournoi, toujours d'un main-even, ça fait toujours un peu râler, mais ça fait partie du jeu. Bon, quand une bonne semaine à Marrakech, quoi, malgré ça ? Une bonne semaine, oui, elle aurait pu se ponctuer par une très bonne semaine, puisque moi j'ai fait 4e du High Roller, donc si j'avais pu faire la table finale, je pense que si je passe ce coup, je n'étais pas loin de la faire à la table finale, connaissant après mon style de jeu quand j'ai des jetons, et voilà, donc sans dénigrer mes autres adversaires, mais je pense que la table finale s'ouvrait à moi, et ça me parlait de gagner, au moins de la table finale, bien sûr, et voilà, ça aurait été une très bonne semaine, je serais parti de Marrakech, au lieu de partir content, je serais parti très content. Bon, sache que nous, on a parlé à pas mal d'autres joueurs, et il y en a pas mal qui nous ont dit, ils arrivent à jouer lui ou lui ou lui, mais Alain Roy est donc toujours un peu de mal, ce sont plein de surprises. Ouais, ouais, c'est vrai que les jeunes, ça fait plaisir, puisque les jeunes ont un style de jeu où c'est qu'ils arrivent à manipuler beaucoup de personnes, et quand je les entendais, ils me disaient, putain, mais Alain, on a toujours du mal à lui prendre des jetons, et ça fait plaisir, parce que c'est vrai que j'ai une lecture assez bonne, sans me jeter des fleurs, c'est rare que je dise du bien de moi, on va dire, parce que des fois c'est mal perçu, alors bon, j'aime pas trop dire du bien de moi, on va dire, mais c'est vrai que j'ai une bonne lecture, alors souvent j'arrive à savoir un petit peu ce que les jeunes ils ont, alors quand ils ont pas trop de bons jeux, bon là j'essaye de les attraper, mais quand ils ont des gros jeux, j'arrive souvent à le voir, et c'est vrai qu'ils arrivent difficilement à m'attraper, on va dire. T'as vu passer des bluffs vraiment énormes, quoi. Ouais, ben, ça m'arrive de leur passer des petits bluffs aussi, eux ils m'en passent également. On a vu des gros quand même. Ouais, ben, c'est normal, mais il faut quand même... C'est cela qui marche. Il faut quand même savoir qu'on sait quand même un petit peu jouer, je veux dire, on n'a peut-être pas la manière des jeunes de jouer, d'attaquer 70% des mains. Mais t'as beaucoup d'expérience, hein, voilà. Mais voilà, donc j'ai un peu plus d'expérience en live qu'eux, ce sont des joueurs d'internet, très agressifs, très bons joueurs aussi, bien entendu, et je pense qu'il leur manque un peu d'expérience de live. Alors quand ils en auront un peu plus, je pense qu'ils seront un peu plus redoutables, mais bon, les vieux de la vieille sont souvent là, sont souvent là. Et quand il ne nous arrive pas des méchancetés comme deux as sur deux dix, on arrive souvent à aller au bout, parce qu'on est assez régulier quand même dans les performances. C'est vrai, on peut en témoigner. Et bon prochain rendez-vous maintenant ? Le prochain rendez-vous, je vais aller faire le CPT à Barcelone la semaine prochaine, qui est un très beau tournoi, tout à fait, qui est un très beau tournoi. Et je vais aller à Bucarest faire le World Poker Tour. Le World Poker Tour, et puis après on te verra à Sanremo, à Monaco, et puis Vegas. Et j'espère arriver dans des gros tournois comme ça, parce que c'est vrai que sur les tournois nationaux, on va dire, j'arrive régulièrement à Perfait. Et maintenant, il faut quand même arriver... Bon, Monaco l'année dernière, j'avais fait une très très belle 22e place, qui m'avait laissé, et d'un joyeux d'un côté, et un peu d'amertume. Parce que quand on est compétiteur, et qu'on saute dans un tournoi même, quand on est 22e à Monaco, le conflip qu'il faut passer à As-Droit sur deux dames, et bien j'avais As-Droit, il avait deux dames, le conflip n'avait pas passé, je l'ai sauté. Mais si je passe au conflip là, et bien après, on est des compétiteurs, on est des gagneurs, même si on le montre peut-être moins que d'autres joueurs, peut-être que d'autres joueurs, peut-être crient, chantent, hurlent. Moi je bouge jamais, je râle rarement, et c'est vrai que ça n'empêche pas qu'on est les compétiteurs, qu'on aime la gagne, et qu'on est là pour gagner. On n'est pas là pour promener. Ben voilà, écoute, ça sera moins de la fin, on espère que soit à Monaco, soit au Main Event, la paire d'As passera. J'espère aussi, parce que ça fait 300 mois que je sorte avec les As, et ça, ça me fait chier. Bon, jamais deux sans trois, ça c'est fait. Ça c'est fait, ouais, ça fait la quatrième. Maintenant, on va passer à la prochaine, la prochaine passera. Merci Alain, et puis bonne fin de séjour à Marrakech. Merci, et à bientôt, au revoir. Ciao.